Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûleur grave pour l'intervenant. Maintenant, dans cette vidéo, je vais changer le régulateur eau. Je viens de recevoir la pochette. Ce régulateur d'eau va aller sur la valve à eau automatique du chauffement qui est Bayard 13 CF, de Chafoto et Mori. C'est une chaudière murale qui ne fait que de l'eau chaude sanitaire instantanée. Cette vidéo est la suite de la vidéo Show 234 dans laquelle j'avais remplacé la membrane de la valve à eau qui était percée, qui était déchirée. J'avais reçu mon réfection valve eau en pochette, mais malheureusement, je n'avais pas reçu le régulateur eau. Les deux ont à peu près 6-7 ans. Je viens de recevoir le régulateur eau et je vais le remplacer. A noter, comme on l'a vu dans la vidéo précédente Show 234, la chaudière a 40 ans. Et on peut voir que les pièces de rechange se font toujours, en tout cas pour la pochette du régulateur d'eau et pour la pochette de réfection de la valve à eau. Et donc, avant de remplacer le régulateur eau de la chaudière, on va découvrir un petit peu la documentation du chauffe-bain à gaz Bayard 13 CF. Même si la documentation que l'on va voir ne correspond pas tout à fait à la chaudière que j'ai. Donc, que nous apprend la documentation Chafoto et Mori sur ce chauffe-bain à gaz ? Donc là, on a la version 10 litre minutes, Bayard 10 CF. Et on a la version Bayard 13 CF, 13 litre minutes. Donc, on peut voir que sur cette version-là, il y a juste le bouton gaz. Il n'y a pas le bouton sélecteur température. Donc, il y a plusieurs versions, même si elles ont le même nom. Bon, donc ça, c'est la notice technique d'installation, notice d'emploi et d'entretien usagé. Donc, on va voir ce que nous apprend cette documentation. Donc, déjà, ce qui est intéressant là, donc petit accueil. Madame, monsieur, vous avez acheté un chauffe-bain Chafoto et Mori, Bayard 10 ou Bayard 13. Cet appareil assurera pendant de longues années votre distribution de choses. Donc là, on peut dire que ce n'est pas de l'arnaque. Ce n'est pas du vent, ce n'est pas du marketing bidon, vu que la chaudière a 40 ans. Donc là, je valide. Afin d'obtenir le meilleur rendement de votre appareil, nous vous engageons à lire attentivement cette notice et à la conserver. Donc là, on a une notice d'emploi. Donc, on a différents schémas. On a la chaudière, il y a des numéros. Donc, notice d'emploi, mise en service. Donc, en 1, vérifier que l'eau froide arrive bien à l'appareil. Pour les appareils alimentés en butin de propane, ouvrir le détenteur. En 2, tourner le bouton 8. Le bouton 8, il est ici. Le bouton 8, il est ici. Et c'est le bouton gaz. Un bouton qui sert allumé à éteindre la chaudière. Puis ici, là, il y a aussi la puissance de la flamme. Tourner le bouton 8 dans le sens de la flèche. Le déclic en face du repère. Donc, ça, c'est l'éclair. C'est l'allumage piezo. Provoque l'étincelle de l'allumage de la veilleuse figure 5. Donc, on est sur le point ici. Là, on ouvre. Donc, le gaz est libéré. Et quand on passe l'éclair, ça crée un arc électrique au niveau du piezo. Donc, en 3, la veilleuse étant allumée, le bouton en face du repère étoile. Attendre quelques instants pour armer la sécurité du thermocouple. Donc, ok, tu ouvres. Le gaz se libère. Tu fais l'arc électrique. Et après, une fois que la flamme de la veilleuse est bien allumée. Donc, pour ça, il faut que le piezo fonctionne. C'est-à-dire que l'arc électrique se fasse bien. Sinon, tu n'auras pas de flamme. Donc, la veilleuse ne sera pas allumée. Et il faudra que tu allumes ça avec une allumette. Voir un allume-flamme. Comme on va le voir plus loin dans la vidéo, car le piezo va me lâcher pendant mon dépannage. Et donc, quand la flamme de la veilleuse est présente, tu attends 30 secondes que le thermocouple accomplisse sa fonction. C'est-à-dire qu'il génère assez de tension pour pouvoir maintenir la mini-bobine qu'il y a dans le bloc gaz ouverte. En 4, tournez doucement le bouton 8. Toujours le bouton gaz. Dans le sens de la flèche jusqu'au repère position plein gaz, grand de flamme. Donc, une fois que le thermocouple accomplisse sa fonction, on peut tourner là. Donc, en flamme, c'est pour avoir la puissance maximum. Même sur ma chaudière, j'ai deux boutons pour régler la puissance. Vu qu'il y a un autre bouton là, le sélecteur de température. L'appareil n'est pas à fonctionner. Il s'allumera l'ouverture d'un robinet d'eau chaude. Et ça, c'est grâce à la valve à eau. Quand on ouvre le robinet, la valve à eau bouge et pousse. Si on pousse le bloc gaz et ça permet de moduler la puissance. Mais je vais en reparler un peu plus loin de la valve à eau. Comment elle fonctionne. Réglage eau chaude. La température de l'eau chaude obtenue varie selon l'ouverture du robinet d'eau chaude. Pour avoir de l'eau très chaude, 65 degrés Celsius environ à petit débit. Ouvrez légèrement le robinet de puisage eau chaude. Bon, à 65 degrés Celsius, tu te brûles. Pour avoir de l'eau tiède à grand débit, ouvrez légèrement le robinet d'eau chaude. Et tournez la manette gaz 8. Donc la manette gaz est ici. Vers le repère A. Donc le repère A, il est ici. Vous diminuez ainsi la consommation de gaz de votre chauffe-bain. Donc voilà, parce que c'est vrai que quand on ouvre l'eau chaude. Imaginez on ouvre l'eau chaude à fond. Donc ici, tu as à fond, tu auras la taille des flammes maximum. Le brûleur, la puissance maximum. Et si tu tournes ce bouton dans le sens horaire, donc tu diminues la puissance. On voit que la flamme, la taille des flammes diminue. Donc moins de puissance passe dans le brûleur. Et donc on consomme moins de gaz. Donc nota, c'est une façon de procéder préférable plutôt que de mélanger de l'eau froide à l'eau très chaude. On diminue ainsi le dépôt de calcaire dans le serpentin. Ça c'est vrai, ça peut être de chauffer de l'eau très très chaude pour la refroidir après. Et pour arrêter la chaudière, tournez le bouton à fond vers la droite jusqu'au signe, le point. Donc on tourne à fond comme ça. Quand le point est atteint, la vieuse est éteinte. Donc il n'y a plus rien qui marche. Donc au niveau de l'installation, qu'est-ce que l'on apprend ? Le chauffe-bain 10 CF ou 13 CF doit être accordé à un conduit de fumée. En raison de sa grande puissance, il permet l'alimentation simultanée de plusieurs postes de puissage. Il est important de maintenir en état de bon fonctionnement les orifices d'aération obligatoire. Donc ça c'est dans les cuisines. Donc une aération en bas, une aération en haut. Donc le gros souci de ce type de chauffe-eau, justement, c'est que l'hiver, ces aérations font rentrer beaucoup d'air froid dans l'appartement. Mais bon, c'est des machines d'une autre époque. Entretien. Donc là, c'est la partie la plus intéressante. Vidange de l'appareil en cas de gel. Figure 9. Donc là, on a la figure 9. Moi, je n'ai pas la même valve à eau. Parce que moi, comme je l'ai dit, j'ai un bouton ici. Un bouton sélecteur de température. Ici, il n'y est pas. C'est un modèle 100. Donc, vidange de l'appareil. Fermez le robinet d'arrêt d'eau de l'installation. Donc, ouvrez le robinet d'eau chaude. Donc, ça, c'est la pression. Vidangez l'appareil en divisant l'écrou 11. Donc, moi, l'écrou 11, c'est le régulateur d'eau. C'est sûr que si je l'ouvre, ça va vidanger l'appareil. Mais bon, pour vidanger l'appareil, tu dois démonter la valve. Tu peux diviser les écrous sur le côté. Ça va faire la même chose. Sur cette machine-là, en entretien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors déjà, il n'y a pas de fil sur cette machine. Premièrement, le seul fil qu'il va y avoir, tu vas les avoir au bout de tes robinets. Les diffuseurs. Alors, toute la merde va se mettre dedans. Donc, c'est là où il va falloir nettoyer. Donc, nettoyage de la veilleuse. Alors, attention, la veilleuse, tout est en aluminium. J'ai un collègue à qui c'est arrivé. Il démonte. Donc, il enlève la vis. Il la remet. Il manque de boche. Je ne sais pas, il force un peu. Il bousille le filetage. Donc, le gars était carré. Il avait du matos dans son véhicule. Il avait des tarots. Il a réussi à récupérer le truc en retarodant. Il a tarodé un peu plus grand, je crois. Et il a mis une vis un peu plus par rapport au tarot qu'il avait fait. Par rapport au tarotage qu'il avait fait. Et il s'en est sorti comme ça. Donc, c'est vrai qu'en choisir mural, avoir des joints, des joints touring, avoir des raccords, avoir des bouchons mâles, des bouchons femelles, et avoir des tarots et des vis, ça sert toujours. Surtout lorsque l'on intervient sur de la vieille machine. Donc, nettoyage de la veilleuse. Démontage de la calandre. Figure 4. Ouais, la calandre. Donc, ouais, moi j'avais appelé ça... Je ne sais plus comment j'avais appelé ça d'ailleurs. La carcasse, la boîte. Donc, ouais, c'est... La calandre, c'est le terme technique. Donc, des fois, j'oublie les mots parce que, comme j'essaye d'apprendre l'anglais, ça me fout le bordel dans mon cerveau. Je manque de place. Donc, démontage de la calandre. Ok. Oter la manette gaz 8 en tirant vers soi. Diviser la vis. Ouais, elle est crouée en plastique, là. Dégager le bas de la calandre en tirant vers l'avant et soulever pour la décrocher. Ouais, parce qu'elle est posée sur deux supports, là. Donc, il suffit de soulever. Donc, c'est hyper simple à enlever. Donc, après, démontage du tube de veilleuse. Figure 10. Figure 10. On est ici. Figure 10. Ouais, donc là, c'est 15, 16. Mais on verra des photos plus tard. Diviser complètement la vis 15 et ôter le diffuseur de veilleuse. Nettoyer intérieurement le tube 16. Remonter le diffuseur de veilleuse 16 et serrer doucement la vis. Ouais, serrer doucement la vis, c'est fragile. Il y a lieu de faire entretenir périodiquement votre appareil par votre installateur. Pour un bon fonctionnement de l'appareil, il est recommandé de procéder au nettoyage de la veilleuse une fois par an. Donc, OK pour ça. Est-ce qu'il parle du brûleur ? Donc, là, on est sur la dernière page. Notices techniques d'installation. Et non, il ne parle pas du brûleur. Donc, pour un entretien, il y a juste à faire la veilleuse. Pour avoir la veilleuse, avec le temps, des sales bruits peuvent se mettre dedans et la veilleuse va devenir de plus en plus petite, voire peut s'éteindre. Donc, ils disent pas de nettoyer le brûleur, ici. Bon, après, avec la réglementation actuelle, il faut aussi faire un contrôle de combustion et faire un contrôle de CO en ambiance, s'il y a du CO. Donc, on voit que c'est hyper simple à entretenir. Mais quoi qu'il arrive, il faut passer par un professionnel parce qu'il faut le papier pour les assurances. Donc, qu'est-ce que nous apprend la doc ? Donc, c'est la troisième et dernière page. Notice technique d'installation. Le chauffe-bain Bayard 1013 est un appareil de 17,4 kW. Donc, 250, alors le M, je ne sais pas si c'est 1000, je ne sais plus, thermie heure. Ou de 22,7 kW. Pensez en 25, M, thermie heure, à production d'eau chaude instantanée. Donc, MTH, c'est 1000 thermie par heure. Et une 1000 thermie par heure, ça vaut 4,1868 kJ. Donc, 4,868 kJ. Après, ce que j'ai trouvé sur Google. Donc, 22,7 kW à production d'eau chaude instantanée. Il est destiné à alimenter en eau chaude plusieurs postes de puisage, tels que évier, lavabo, douche, avec bac à laver ou petite baignoire. Si la pression d'eau est normale, un chauffe-bain 10 peut fournir 5 litres d'eau environ à 65 degrés Celsius pour la vaisselle ou 10 litres d'eau à 40 degrés Celsius pour la toilette pour une température de froid à 15 degrés Celsius. Le chauffe-bain 13 peut fournir 6,5 litres d'eau à 65 degrés Celsius environ pour la vaisselle ou 13 litres d'eau à 40 degrés Celsius pour la toilette pour une température d'eau froide à 15 degrés Celsius. Description, coupe-tirage par rapport au schéma. Donc, en 1, c'est le coupe-tirage anti-refouleur assurant l'évacuation des prix de combustion. En 2, on a l'enveloppe extérieure en 2 parties, le dos sauré entoure le pain. Donc ça, c'est l'arrière de la chaudière. Parce que là, cette chaudière, c'est tout un bloc. Et façade revêtue d'une résine à haute résistance cuite au four. En 3, on a le corps de chauffe en cuivre brasé. En 4, on a un brûleur multigaz en acé inoxydable. En 5, on a la nourrice porte-injecteur. En 6, on a la veilleuse à sécurité positive par thermocouple. En 7, on a la partie gaz. En 8, on a la commande de gaz avec allumage automatique de la veilleuse et permettant de diminuer le débit de gaz au bouleur. En 9, on a la valve à eau automatique avec réglage de débit d'eau. Et en 10, on a le réglage progressif. Condition d'installation. Seul un installateur qualifié peut installer, régler et mettre en service cet appareil en se conformant aux règles de l'art. Notre garantie est subordonnée à cette condition. L'emploi des chauffe-bains à gaz est régi par la réglementation des appareils domestiques utilisant les gaz. En particulier, le chauffe-bain doit être installé dans un local dont le volume est au moins de 8 mètres cubes. Il doit être accordé à un conduit de fumée réglementaire. Le local doit comporter les orifices obligatoires d'aération à maintenir en bon état de fonction. Ça, c'est pour éviter de pourrure du CO dans la pièce. Donc, il ne faut pas les boucher quand on a ce type d'appareil. Pose de l'appareil. Placer la patte des fixations à 496 mm au-dessus de l'axe de l'arrivée d'eau. Donc, ça, c'est le dos sores. Accrocher l'appareil en engageant l'encoche découpée dans le dos sur la patte des fixations. Purger à fond les canalisations d'eau et de gaz avant de raccorder l'appareil. L'appareil est livré complet, pré-apposé. OK. Donc, au niveau du raccordement, l'appareil est livré complet, pré-apposé. Il comporte des équipements de raccordement suivant, donc raccordement gaz. Donc, si c'est du gaz butin de propane, il faut une douille coudée diamètre 6 x 8 avec écrou et joint. Nota, il est nécessaire en butin de propane d'employer un détendeur d'un débit suffisant pour alimenter l'appareil mini 2,6 kg par heure. La longueur de l'actualisation entre le détendeur et l'appareil doit être inférieure à 2 mètres. Raccordement eau, eau froide, un roublier d'arrêt, dos, en bout mâle, 1,5 pouce. Une douille coudée diamètre 14, tirée 0,8 avec écrou et joint. Eau chaude, une douille coudée diamètre 14, tirée 0,8 avec écrou et joint. Donc, raccordement, conduit de fumée, raccorder à l'appareil un conduit d'évacuation son boitant à l'intérieur du coupe-tirage diamètre 110 pour le bayard 10 et diamètre 125 pour le bayard 13. Il est conseillé de prévoir un pot de purge attenant au conduit d'évacuation afin de recueillir les condensations éventuelles de la cheminée. Donc, au niveau des réglages gaz, butane, propane, il n'y a aucun réglage. Le dibi de gaz est réglé automatiquement par le détendeur de l'installation. En 2, le réglage du dibi d'eau figure 9. En vissant la vis 12, on diminue le dibi d'eau. En divissant, on l'augmente. Ça, c'est important. En vissant la vis 12, on diminue le dibi d'eau. En divissant, on l'augmente. Donc, la vis 12, ok, c'est ça. Moi, je pense que c'est mon régulateur d'eau parce qu'il n'a pas du tout la même tête. Donc, en vissant la vis 12, on diminue le dibi d'eau. En divissant, on l'augmente. Réglez l'appareil pour obtenir 6,5 litres minute d'eau à 65 degrés Celsius, environ. Lorsque le robinet de puisage est ouvert en grand, en partant d'une température d'eau froide de 15 degrés Celsius. Donc, en gros, si je veux faire un test avec une bouteille d'un litre d'eau, il faut en gros qu'en 10 secondes, je remplisse un litre. En 3, réglage de l'allumage progressif. Le dispositif de l'allumage progressif est réglé en usine pour des conditions moyennes de pression d'eau. Si l'allumage du brûleur est trop lent ou trop rapide, il est possible de régler ce dispositif d'allumage. 10, en vissant, on ralentit l'allumage. En divissant, on le rend plus rapide. Donc là, la chouière que j'ai, je pense qu'un des soucis serait peut-être ça. C'est que s'il n'y a pas assez de dibi d'eau chaude, le brûleur peut rester éteint. Bon, il faut faire des tests. Mais bon, là, cette vis-là, je ne peux plus y toucher parce que ça ne bouge plus. Donc, je n'ai pas trop envie d'y forcer pour ne pas la péter. Elle marche toujours. Donc, voilà. Donc, les caractéristiques puissance utile. Donc, pour la 10 litres, 17,4 kW. Pour la 13 litres, 22,7 kW. Donc, on voit qu'il faut de la puissance quand même pour chauffer l'eau. Je dis ça parce que j'ai déjà vu une fois dans le tertiaire. Donc, pour faire de l'eau chaude instantanée avec une sorte de chauffe-eau électrique, là. Antifasé, mais on était, oui, on était à plus de 10 kW. Donc, d'hibi d'eau portée de 15 à 40 degrés Celsius, 10 litres minute pour la 10 litres. Et 13 litres minute, pour la 13 litres. D'hibi d'eau portée de 15 à 65 degrés Celsius, 5 litres minute. Pour la 10 litres et 6,5 litres minute pour la 13 litres. Le rendement sur PCI, 85%. Pour la 10 litres, 84% pour la 13 litres. Donc, après, c'est juste pour faire l'eau chaude instantanée. Donc, ce n'est pas méchant. Surtout, si c'est pour faire que la vaisselle et prendre des douches. Pression d'eau minimum pour le fonctionnement de la valve. D'accord. Vise de débit, eau ouverture. Donc, la pression d'eau minimum, c'est 0,15 bar. Ça veut dire qu'en dessous de 0,15 bar, il n'y a rien qui marche. Mais après, en dessous de 0,15 bar, tu n'as plus d'eau à robinet. Et pour la 13 litres, c'est 0,2 bar. Donc, la pression d'eau maximum, 10 bar. Alors bon, si tu as de l'eau à 10 bar sur ta chaudière, la membrane ne va pas faire 6-7 ans. Au bout de 2-3 ans, elle sera peut-être HS. Donc, il vaut mieux avoir un réducteur de pression d'eau et limiter la pression du réseau à 3 bar. Voir moins si c'est possible. Debit de gaz, 15 degrés Celsius, 1013 millibar. Donc, ça, c'est le CNTP. Condition normale à température et de pression. Pas de conneries. Gaz butane, 49,5 mégajoules par kilo. Donc, pression 28 millibar. Debit, 27,5 grammes minutes. Gaz propane, 50,4 mégajoules par kilo. Donc, la pression, c'est 37 millibar pour le propane. Ça fera un débit de 27 grammes par minute. Perçage des injecteurs. Gaz butane, propane, brûleur 0,70. Veilleuse 0,15. Ça, c'est le diamètre des injecteurs. C'est vraiment très fin. 0,70 millimètre et 0,15 millimètre. Ça. Et c'est tout. Il n'y a rien sur le gaz naturel. OK. Donc, voilà pour cette documentation. Donc, là, je vais essayer d'expliquer le fonctionnement de cette valve à eau. Donc, là, on peut voir sur cette photo les organes qui sont essentiels. Donc, à droite, là où j'ai ma souris, on peut voir la valve à eau qui est démontée de la chaudière. On l'avait vu dans la vidéo précédente, chaud 234, où j'avais remplacé la membrane que l'on peut voir ici. Donc, ça, c'est la neuve. Donc, la membrane neuvée, elle est là. Le piston. Et puis, cette pièce-là, là où il y a le piston et ça fait l'étanchéité. Donc, ça, ça s'appelle la réfection de la valve à eau. Et là, ce que je vais changer, là, c'est cette pièce-là qui est aussi très importante. Donc, ça, c'est le vieux. Ça, c'est le neuf qui est le régulateur eau. C'est comme ça qu'il l'appelle sur la documentation technique. Donc, là, sur la vue éclatée de la chaudière, on voit la valve à eau. Donc, ça, c'est le bloc. Donc, là, ce bloc-là, il est un peu particulier parce que ici et ici, il y a des orifices que je n'ai pas sur la mienne. Donc, ça, c'est pour y mettre de la robinetterie, eau froide, eau chaude, donc pour ouvrir ou fermer les robinets d'eau froide ou d'eau chaude. Moi, je n'ai pas ça sur ma chaudière car l'eau froide arrive par ici. L'eau froide, donc, pour faire de l'eau chaude sanitaire et donc l'eau chaude par ici. Et après, l'eau froide, ça passe par un autre endroit, ça va directement robiner du lavabo. Ça, c'est la valve à eau. Donc, ici, là, on a le kit de réfection de la valve à eau, donc avec la membrane de piton puis la pièce supérieure. Et ici, on voit la pièce que je vais changer, ce qu'ils appellent le régulateur eau avec son joint. On avait vu que le joint y était. Le joint, le régulateur eau entier. Donc, ça, c'est un piston. Lorsque l'on appuie dessus, ça descend. On peut descendre jusqu'à là. Et après, si on relâche, il y a un ressort qui pousse. On voit qu'ici, il y a deux trous. Donc, après, comment il s'usine, je ne sais pas parce qu'on n'a pas de schéma. Il n'y a pas de schéma de principe dans la documentation technique. Donc, ici, on a l'arrivée d'eau froide. Ici, on a un diaphragme où l'eau passe. Donc, là, on va vers l'échangeur. Donc, probablement que l'eau froide part par là pour aller dans l'échangeur. Le retour, donc, l'eau froide part dans l'échangeur, ça revient ici. Et ici, on a le départ au chaude. Là, on a le régulateur à eau. Et donc, là, on a, donc ici, le bouton n'y est pas, mais c'est le sélecteur de température qui va de 1 à 4. Donc, probablement, quand tu tournes ça, ça doit plus ou moins brider le débit de l'eau froide qui passe sous la valve. Quand je dis sous la valve, c'est plutôt sous la membrane. Et là, cette pièce-là, le régulateur à eau, est en contact direct avec la membrane. Dans la membrane, il y a le piston. Et ici, on ne le voit pas trop. Ici, on le voit. Donc, ça se met ici, là, là où il y a ma souris. Donc, l'eau froide rentre dedans. Quand on tourne une partie, l'eau froide rentre dedans. Et là, on ne le voit pas. Il faudrait que je prenne une photo avec la pièce à l'inverse. Mais il y a un trou, un canal et l'eau va à l'intérieur. Donc, il va y avoir une certaine pression d'eau à l'intérieur de la membrane. Et il y aura une autre pression d'eau sous la membrane. Parce que là, de l'eau va passer. Et donc, l'idée, ça va être que, suivant la différence de pression entre dans la valve à eau et dans la membrane, eh bien, quand l'eau circulera dessous la valve à eau, quoi, dessous la valve à eau, dessous la membrane, le but, c'est qu'à l'intérieur, par effet venturé, donc, ça va aspirer l'eau. Je ne sais pas comment ça marche exactement. Parce que, comme j'ai dit, on n'a pas les schémas de coupe. Ça va créer une dépression. Et cette dépression va faire que, ben, le piston va monter, là. Donc, ce piston que l'on voit, là, parce que ça va pousser sur l'embrane. Et ça, ça va dans le bloc gaz. Et donc, ça va pousser dans le bloc gaz. Et ça va, donc, mettre plus ou moins de puissance dans le brûleur. Et lorsque l'eau circule moins vite dans la valve à eau, eh bien, la dépression sera moins forte à l'intérieur. Et ça va faire descendre un peu le piston. Et bien sûr, si on ferme le rubanier d'eau chaude, ben, les deux pressions, là, vont s'équilibrer. Et donc, tout ça, ça va retomber. Là, le piston va retomber. Donc, la vanne gaz ne sera plus, j'ai envie de dire, stimulée. Et donc, il n'y aura plus d'eau chaude, quoi. C'est-à-dire que le brûleur s'arrêtera. Donc, si ta membrane est déchirée, eh bien, tu risques pas de faire de l'eau chaude. Et en plus, comme on l'avait vu dans les eaux précédentes, ça crée une grosse fuite d'eau. Donc là, j'ai pris une photo, là, pour voir l'intérieur de cette petite coque, là, qui fait temps chéité. Donc là, le piston, là, ici, là, on peut le voir, là, la tige, là, passe dedans. Et après, tout ça, ça va dans le beau gaz. Et là, c'est ce que je disais, là. Donc, l'eau, là, va passer ici, par le biais du diaphragme à eau. Ça rentre dedans. Donc, ça, c'est la membrane, hein. Ici, il y aura le piston. Et on voit que, ici, là, ça rentre dedans. Et après, ça va aller au-dessus du piston. Voilà. Et donc, ben, ça serait ça qui permet le passage de l'eau. Et donc, par effet venturer, ça doit sûrement créer une dépression. Alors, est-ce que de l'eau rentre, vraiment, je ne sais pas. Mais le système a l'air de fonctionner grâce à effet venturer. Donc, là, il y a une dépression. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que la pression, ici, sera inférieure à la pression qu'il y a sous la membrane. Et donc, l'eau va pousser la membrane. Et comme sur la membrane, on repose le piston, là, eh bien, ça pousse, là, par le biais de la tige, dans le bloc gaz. En gros, c'est un peu ça, l'idée. Et donc, comme ça marche avec une histoire de différence de pression, donc, il faut que l'eau circule. Sinon, ici, il n'y aura pas de dépression. Et donc, l'eau ne pourra pas pousser la membrane. Et donc, le piston est modulé la puissance au niveau du bloc gaz. C'est pour ça que quand tu fermes ton robinet, aussi, le débit est très faible. La différence de pression est trop faible. Donc, le piston redescend. Ça n'actionne pas le bloc gaz. Donc, au niveau du brûleur, il n'y a rien qui sort. Et donc, cette pièce-là est aussi importante parce que lorsque c'est neuf, ce petit vérin, cette tige avec le ressort, ça coulisse tout seul. Mais lorsque c'est vieux, ça peut bloquer, ça. Donc, là, on le verra, là, quand je vais démonter l'ancien, s'il est dur ou pas. Mais je fais une vidéo, on verra la différence entre les deux. Donc, en gros, lorsque l'on change la membrane, on change aussi ça. Comme ça, on est parti pour 6, 7 ans, 8 ans, en suivant l'utilisation que l'on a de la chaudière. Et aussi du réseau d'eau froide qui rendent la chaudière parce que la membrane, si tu n'as pas un réducteur de pression, par exemple, là, ici, un réducteur de pression que j'ai changé, il a 3 bar. Mais si tu tapes la membrane directement à 7 ou 8 bar, à force, ça peut l'user beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça que ça, c'est une pièce d'usure parce que le caoutchouc se bouffe et après, ça se perce. Et ça, c'est aussi une pièce d'usure parce qu'avec le ressort, je ne sais pas, il y a de l'eau qui doit rentrer dedans. Ça doit corroder et après, c'est plus du tout fuit. Lorsqu'on appuie dessus, ça se bloque. Donc, ça, on va le voir après lorsque je vais démonter l'ancienne, car là, pour le moment, je ne l'ai pas encore fait. Donc, je vais démonter ça et je vais changer les joints ici, ici et probablement ici et ici. Donc, voilà pour le principe de base. C'est dommage que dans la documentation, il n'y ait pas d'explications plus carrées avec des schémas de principe. Parce que, mine de rien, c'est grâce aux documentations techniques que l'on se forme en auto-formation sur la compréhension du fonctionnement des matériels que l'on rencontre sur le terrain en maintenance, en dépannage. Et souvent en dépannage parce qu'en maintenance, si c'est de la maintenance préventive, il n'y a pas trop le temps de regarder les docs. Alors qu'en dépannage, il n'y a pas le choix pour dépanner la machine, de regarder les documentations. Sauf si on connaît, bien sûr, la machine. Si on fait du multimarque, c'est quasiment impossible de tout connaître. Alors là où j'ai un doute avec cette documentation-là, c'est sur la partie réglage du divido. Comme on peut le voir sur la gauche, là, j'ai mis la photo avec la documentation. Ils disent qu'en 800, la vis 12, car moi, sur mon bloc, je n'ai pas de vis 12 qui dépasse comme ça. J'ai juste un écrou, là, un peu comme ce que l'on peut voir en 11, mais ça, ça serait pour vidanger la chaudière. Ils ne disent pas que c'est le régulateur haut. Et sur ma chaudière, je ne vois pas où est cette vis de réglage du divido. Donc peut-être que c'est mon régulateur haut, je ne sais pas, j'ai un doute. Ils disent qu'en vissant la vis 12, on diminue le divido. En divissant, on l'augmente. Réguler l'appareil pour obtenir 6,5 litres minute d'eau à 65 degrés Celsius, environ, lorsque le robinet de puisage est ouvert en grand, en partant à une température 2 fois de 15 degrés Celsius. Donc ils disent qu'en vissant, on diminue le divido. Donc là, ici, on voit qu'il y a un gros... Ce n'est pas un joint, c'est une sorte de caoutchouc, je ne sais pas tout ce que c'est, parce que le joint, il est ici, là. Donc ils disent qu'en vissant, on diminue le divido. Je ne sais pas si c'est par rapport à ça. Parce que ça, après, ici, il y a un ressort, là, donc, quand on appuie dessus à la main, c'est vraiment un petit ressort. Il n'y a pas besoin d'appuyer très fort pour enfoncer le petit vérin, là. Donc ça, ça doit probablement participer à l'équilibrage des pressions, hein. Parce que ça tape, comme j'ai dit, ça, c'est plat et ça repose directement dessous. En plus, là, il y a des trous, donc je pense que de l'eau doit passer à l'intérieur. Donc voilà, donc là, j'ai un doute pour cette histoire au niveau de la documentation. Donc je voulais le signaler. Alors je rajoute que je pense que c'est le sélecteur de température. Car comme on l'a vu en lisant la documentation, il parle de petit débit et de grand débit. Et quand tu es en petit débit, tu as l'eau qui peut monter à 65 degrés Celsius. Et en grand débit, tu as l'eau qui monte à 40 degrés Celsius. Donc je pense que le sélecteur de température, en réalité, quand je dis puissance mini et maxi, donc puissance mini C4 et puissance maxi C1, c'est que cette température augmente ou diminue en diminuant le débit de l'eau. En touchant le sélecteur, ça doit augmenter la température. Et en augmentant le débit de l'eau, en touchant le sélecteur, ça doit diminuer la température. Ça va être quelque chose comme ça. Donc après, c'est chaudi arrivé, donc j'ai fait quelques tests, mais j'ai pas voulu trop pousser. Parce que, comme je l'ai dit, tu peux avoir une fuite au niveau du press et tout. Et j'ai pas envie d'avoir de fuite au niveau du press et tout. Donc là, j'ai reçu mon régulateur au pochet, donc le kit là. Donc dedans, dans cette poche, tu as ça là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, celui-là, c'est le neuf. Donc là, si je zoome un peu dessus, voilà à quoi ça ressemble. Donc on voit bien le joint. Là, on voit cette partie en caoutchouc. Là, on voit les deux trous. Et lorsque j'appuie doucement, là, comme ça, on voit qu'il n'y a pas de blocage. C'est super fluide. Sauf quand je l'enfonce à fond ou quand je le mets en biais. Mais là, on voit qu'il n'y a pas de souci, ça marche très très bien. Donc ça, ça va se mettre dans la valve à eau. Et ça, ça va se mettre comme ça. Ça va appuyer, là. Donc ça, c'est l'ancienne valve à eau. Celle qui a la membrane, on peut le voir là, complètement déchirée. Donc là, on peut voir un petit trou, là. Pourquoi il y a un petit trou ? Parce que ça, là, quand ça va être mis sur la valve à eau, comme je l'ai dit, là, de l'eau va rentrer dedans. Ça, c'est le détrompeur de la valve à eau. Ça se met comme ça. Donc ça, après, ça va dans le bloc gaz. Et donc, quand l'eau circule, quand l'eau circule, sous la membrane, donc il y a l'eau qui pousse. Mais quand l'eau circule, ça va ici, là, créer, par effet Venturi, une dépression. Donc si tu as une dépression, qu'est-ce qui va se passer ? L'eau va pousser, là. Et donc, la tige va sortir et ça va pousser dans le bloc gaz. Et ça va donc libérer le gaz. Et ça va allumer le brûleur. Et plus la tige le sors, plus le brûleur va libérer du gaz. Et plus la puissance flamme va être forte. Donc faire de l'eau chaude suivant le débit. Plus il y a d'eau froide qui passe dans les changeurs. Et plus il faut qu'il y ait de la flamme, qu'on apporte les calories pour réchauffer tout ça. Et donc là, c'est comme ça, le montage. Parce que ça, là, ça va être vissé sous la valve à eau. Donc c'est cette pièce-là que je vais changer. Donc en gros, le montage, c'est ça, quoi. Voilà, c'est ça. Donc après, à quoi sert ces deux petits trous ? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, moi, quand je vais le hisser, je ne sais pas, ce sera peut-être en pression comme ça. Donc voilà, c'est un équilibrage de force. Quand cette pièce-là est défectueuse, eh bien, tu peux ne pas avoir d'eau chaude sur ce type de choyard-là. Ou alors, quand tu ouvres ton robinet d'eau chaude, au bout de quelques secondes, tu n'as plus d'eau chaude, tu n'as que de l'eau froide. Bon, bien sûr, il faut qu'elle soit bien réglée. C'est-à-dire que ta choyard marchait bien avant, puis tu te rends compte que le temps passant, elle ne marche plus. Et cette pièce-là aussi, si cette pièce-là déconne, je pense que tu ne peux avoir des gros problèmes avec ton eau chaude. C'est-à-dire que soit tu n'as plus d'eau chaude, soit tu as de l'eau chaude, et puis au bout d'un moment, tu n'en as plus. Donc ça, c'est les deux causes de deux pannes. C'est deux pièces d'usure. Et donc là, je vais changer celle-là. Car la dernière fois, j'ai changé la membrane. Maintenant, je vais changer ça. Le régulateur d'eau. Donc, avant de changer cette pièce-là, ici, là, je vais d'abord contrôler si la choyard marche. Donc là, on voit que ça fonctionne. Il y a de l'eau chaude. Donc pour démonter le capot, la choyard, la calandre, comme il se dit dans la documentation, donc on enlève le bouton, là. Donc sélecteur de chauffe pour la température de l'eau. Bien sûr, on repère. J'ai fait un petit trait, là, pour repérer. On peut le voir. Pour le remontage, c'est très important. Parce que là, il n'y a pas de détrompeur. Ici, il y a un détrompeur. On le voit, là. Il y a un détrompeur. Donc voilà, on ne peut pas se tromper. Après, il faut dévisser ça. Tirer et soulever pour enlever le capot. Donc là, je vais enlever le capot. Donc je tire et je souleve. Et puis voilà. Ça vient tout seul. Je rajoute qu'avant d'enlever la calandre et les boutons, on prend une photo pour la position des boutons. Donc le plus important, là, c'est le bouton en haut du gaz. On voit à peu près où il est réglé. Donc là où il y a la flèche. Et en bas. Alors en bas, c'est plus difficile dans le sens où il n'y a pas de détrompeur. Donc en gros, si la chaudière en fonctionnement normal, elle était sur 1. Eh bien, je vais faire en sorte que le bouton, quand je vais le remonter, que je le positionne sur 1. D'accord ? C'est-à-dire que quand je vais enfoncer mon bouton, je vais l'enfoncer de telle sorte que ce soit sur 1. Mais je ne vais surtout pas toucher. C'est-à-dire que je ne vais pas faire tourner le bouton sur la tige qui est donc utilisé pour régler la température d'eau. Voilà, c'est une vieille machine. Si ça marche comme ça, si la personne peut prendre des douches à la bonne température, il ne faut pas trop trafiquer. Je vais peut-être en parler dans la vidéo, il me semble, plus loin. Mais quand tu touches trop ces boutons-là, sur la valve à haute, tu peux créer une fuite au niveau du press-et-out. Donc après, il faut tout démonter. De plus, je ne sais pas si la pièce, là, cette pièce-là se fait toujours. Donc il faut faire attention. Très attention. Et là, celui d'épanage, donc il n'y a pas le choix. Il faut toucher. Mais voilà, il faut faire attention. Donc là, la vidéo se fonctionne. Donc là, je vais fermer le gaz. Voilà. D'ailleurs, je peux fermer ça aussi. Donc voilà, je vais fermer parce que quand je vais démonter cette pièce-là qui est ici, qui est donc le régulateur à haut. Bon, je vais l'enlever. Mais par exemple, si après, j'appuie sous la membrane avec mon doigt, je vais donc activer ici le bloc gaz. Et donc après, ça va libérer du gaz. Et après, il va y avoir, je pense, une mise à feu. Quoi que je ne pense pas, vu que là, maintenant, il est complètement coupé. Mais bon, ce que je vais dire, c'est que si tu ne coupes pas l'AVE, ça peut être dangereux. Parce que quand je vais enlever ça, là, où il y a tellement l'eau de changeur, il n'y en aura plus. Et vu la taille de la flamme et la puissance calorifique qui est dégagée, si tu n'as pas d'eau dans l'échangeur, à mon avis, ça peut le détruire. Donc ça, c'est bon. Donc là, je vais couper l'eau au compteur. Parce que cette vanne-là, d'isolement, elle déconne. Elle laisse un peu pisser. Et donc ça, là, c'est le retenu allumage. Donc c'est ce qu'on avait vu précédemment sur mes explications, là. On l'avait vu, là, sur les vues éclatées de la chaudière. Donc ça, c'est le régulateur d'eau. À l'intérieur, là, il y a la membrane. Ça, c'est pour le sélecteur de chauffe. Donc ça va de 24. Comme on peut le voir ici, 4, c'est la puissance mini. 1, c'est la puissance maxi au niveau température. Et ça, c'est le bouton gaz pour l'allumer, l'éteindre. Et aussi, on peut régler aussi la puissance avec ça. En tout cas, on peut la limiter. Donc là, on voit qu'il y a une fuite. Donc ce joint, il faut que je le change. La dernière fois, je n'ai pas pu le changer. Là aussi. Et puis, j'ai envie de dire là aussi, là aussi. Je change les joints. Voilà, donc, maintenant que je vais fermer l'eau, j'ouvre. Il n'y a plus d'eau, c'est bon. Je vais pouvoir ouvrir ça. Donc là, avec une clé 17, ce n'est pas bon. Une clé 19, ce n'est pas bon. Donc je vais faire la clé à molette. Donc dans le sens, dans le sens horaire, je dévisse que là, je suis à l'envers. C'est-à-dire que quand tu vises comme ça, c'est dans le sens horaire. Comme je suis à l'envers, il faut que je fasse dans ce sens-là. Donc après, c'est des trucs qu'il ne faut pas forcer. Si ça bloque, après, il faut réfléchir. Donc là, on voit que je le desserre. Voilà. Donc voici le vieux. Ah ouais, il est... Il n'est pas dur, hein ? Non, non, il n'est pas dur. Donc lui, il a été changé en même temps que la membrane il y a 6 ans, je crois, 6-7 ans. Non, non, il n'est pas dur. Il est fonctionnel encore. Ok. Quoique... Il est fatigué, quand même. Bah donc là, j'ai le nouveau. Donc comme tu peux le voir, j'ai enlevé le régulateur d'eau. Donc comme il porte bien son nom, il doit réguler le débit d'eau chaude. Ça, c'est mécanique. Donc là, on peut voir les filetages. On peut voir un petit peu l'intérieur de la valve à eau. Ici, sur cette photo, on peut percevoir la membrane au fond, là, qui est toute noire, là. Donc c'est la membrane que j'ai changée dans la vidéo précédente, show 234. On peut voir aussi l'orifice. Donc là, on peut voir la flèche. La petite flèche en bas, donc c'est l'arrivée d'eau froide ici. Donc l'eau froide passe dans le régulateur d'eau. Et ça a l'air de sortir par les deux petits trous qu'il y a dans le régulateur d'eau. Après, on n'a pas de coupe de cet appareil-là. Ce qui est sûr, c'est que l'écrou du bas, on voit bien la flèche du passage du fluide. Et puis en bas, c'est l'arrivée d'eau froide. Et en haut, tout en haut à gauche, c'est le départ d'eau chaude. Et l'échange thermique, donc l'eau froide, passe comme on l'avait vu sur la valve à eau, là, sur les deux entrées et sorties qu'il y a devant. Comme on peut le voir sur cette photo-là, il y a deux tuyaux courbés qui montent et ça va vers l'échangeur. Donc après, peut-être, on peut passer un petit bout de soupain-là dans le filetage pour essayer de nettoyer. Personnellement, j'ai regardé, j'ai vu que c'était bon, j'ai rien passé dedans. Voici, j'y ai passé le doigt pour voir s'il y avait des saloperies, mais voilà. Ben voilà, donc après le remontage, là, j'ai regardé dedans, bon, tout est propre. On voit que ça pisse, parce que la chouilleur se vide un petit peu. Donc après, je serre à la main. Regarde, là, il va falloir les deux mains. Les deux mains, parce que ça, quand j'ai déjà changé, mais j'avais fait les deux en même temps. C'est-à-dire la membrane et ça, donc c'est plus facile parce que tu commences par ça. Le souci, c'est que là, je n'ai pas le... Comme je n'ai pas reçu de pièce en même temps, j'ai préféré d'abord mettre la membrane pour avoir l'eau chaude. Mais là, la membrane, je n'ai pas envie de la démonter vu qu'elle est serrée. On ne sait jamais, je n'ai pas envie d'avoir une fuite, comme c'est neuf. Donc là, je vais le pré-positionner à la main. Donc pour éviter que ça coule ici, bien sûr, il faut laisser le robinet ouvert ici. C'est vrai que je l'avais fermé comme un con, là. On dirait que le temps que la chouilleur se vide, tout ça, ça peut prendre un certain temps. Donc, je vais le positionner. Donc là, je l'ai mis comme ça, là, tu vois. Donc je l'ai mis avec mon doigt, parce que je ne peux pas faire le dos en même temps, là. Et je l'ai mis comme ça, j'ai tourné. Mais là, on voit qu'il est légèrement biais, donc là, ce n'est pas bon. Donc là, j'ai zoomé, là, sur le régulateur d'eau. Tu vois qu'à gauche du régulateur d'eau, je suis à peu près à fleur. Et à droite, j'ai 2-3 mm qui dépensent. Donc là, j'ai déjà chopé un filetage, mais tu vois, là, je suis en train de visser en biais. Donc quand il y a ça, il faut tout de suite t'arrêter. Parce que si tu forces, donc tu vas viser, mais tu vas péter les filetages. Et donc, ça ne sera pas étanche et ça sera la catastrophe, parce que là, le bloc de la valve à eau sera mort. Parce qu'à moins que tu aies un tarot machine, tu as accès à ce genre de tarot. Les très gros tarots, il faut retaroder. Donc là, je vois ma connerie, là. Quoi, ma connerie ? Je vois que si je continue, je vais faire une grosse connerie. Donc là, j'arrête. Et je redivise le tout. Pour bien le remettre, il faut que ça soit parallèle et que des deux côtés, exactement à la même distance. Donc voilà, là, on voit qu'il n'y a pas la même distance. Donc c'est pas bon, mais du tout. Donc il faut arrêter et redémonter. Et recommencer le vissable. Voilà. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai divissé et je l'ai remis en le tournant, comme ça. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Parce que là, tu vois bien que les portées, là, sont bien parallèles. Parce que si tu vises ça en biais, tu peux tout casser. Donc ça, il faut surtout faire extrêmement attention. Donc l'autre que j'avais démonté, il était un peu plus serré que ça. Donc là, théoriquement, avec le gros joint, là, en caoutchouc, là, je pense qu'il y avait le joint de thoric, mais il y avait le gros truc en caoutchouc, je pense que c'est bon. Voilà. On ne va pas aller plus loin. Donc le régulateur d'eau est monté. Donc là, je fais un gros zoom sur lui pour voir un petit peu de quelle profondeur je l'ai rentré. Et puis là, on a une vue générale sous la chaudière. Donc là, tout est bon. Donc ça, c'est la première étape. C'est fait. Maintenant, il faut que je fasse les joints. Les joints, là. Voilà. Donc là, je me suis commandé des joints 3 huitièmes de pouce, 1 demi-pouce, 3 quarts de pouce, 1 pouce. Donc c'est des joints CSC. Donc, joint plat, intérieur de raccord, caoutchouc synthétique, cellulose, CSC. Donc c'est ça, le CSC, c'est caoutchouc synthétique cellulose. Donc ils sont de couleur rose. Température d'utilisation au maxi 120 degrés Celsius. Domaine d'application, eau froide, eau chaude, sanitaire, huile, air, chauffage. Conseil d'installation pour une bonne étanchéité. Monter un joint neuf bien sec. Voilà. Donc là, ces joints-là, il n'y a pas besoin de les mouiller comme les joints fibres. Et ceux-là non plus, il n'y a pas besoin de les graisser comme les joints caoutchouc. Donc ça, c'est top. Donc ça, ces petits conditionnements-là, j'ai dû les commander sur Internet. Parce que les fournisseurs de matériel professionnel, ils ne te vendent pas ça en petits conditionnements. Et dans les magasins de bricolage, va savoir pourquoi. En tout cas, là où j'y étais, ils n'en vendent pas. Ils n'en vendent pas. Ils ne vendent que des joints fibres et des joints caoutchouc. Donc ça, j'ai commencé ça sur Amazon. Et je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Parce que bon, moi, j'ai acheté ça parce que c'est toujours bon. Par exemple, le 12, le 17, on ne sait jamais pour les WC. S'il y a besoin. Et après, le 15, 21 et le 20, 27, eh bien, pour la chaudière. Et le 26, 34, il peut aussi servir. Voilà. Donc avec la molette, je défais l'écrou d'arrivée d'eau froide. En gros, ce que je suis en train de faire, c'est comme si j'enlevais la valve à eau. Sauf que je n'ai pas dévissé les vis, là, qui font la jonction entre le bloc gaz et la valve à eau. Après, je dévisse l'écrou qui va vers l'échangeur. Donc ça, pour moi, ça serait le départ eau froide vers l'échangeur. Ça, c'est le retour d'eau chaude qui vient de l'échangeur. Donc l'eau froide a été réchauffée dans l'échangeur. Et donc ça, c'est l'eau chaude qui arrive. Pareil, je le dévisse à fond. Et après, à l'arrière, ici, là, c'est le départ eau chaude vers la cuisine et la salle de bain. Et une fois que tout ça s'est fait, eh bien, je peux accéder aux joints. Je peux les enlever. Je remarque que le joint qu'il y a, donc, sur l'arrivée eau froide de la valve à eau, eh bien, il est abîmé, il est coupé. C'est pour ça que ça coulait. Alors, c'était du goutte à goutte, mais il y a eu une goutte toutes les 45 secondes. Donc, c'était très léger comme fuite, mais il y avait fuite. Donc là, on le voit, le joint, là, il s'est un petit peu mis dans la portée, là. Donc, c'est clair qu'il était complètement HS. Donc, ce qui est clair, par contre, c'est qu'il était déchiré, tu vois. Ah oui, mais il était vu aussi. Ce qui est clair, c'est que quand tu changes la membrane, si tu veux changer le ruisseur d'eau, autant faire les deux en même temps. Parce qu'après, là, si je veux libérer cette pièce-là, je suis obligé de défaire la membrane. Mais bon, je n'ai pas envie parce que je n'ai pas envie de me créer une fuite. Elle est neuve, elle est posée, elle est partie pour 7-8 ans. Donc là, hors de question que j'y touche. Parce que là, on n'est pas sur une chaudière de formation. On est sur une chaudière de production, j'ai envie de dire. Donc, OK. Donc là, il faut que j'enlève les joints, là. J'enlève les vieux joints qui sont collés. Et j'y passe vite fait un coup de toilinerie pour nettoyer la portée. Il faut aussi, là, vite fait. Bon, là, après, il n'y a rien de particulier. C'est juste des joints, là. Donc, voilà les joints que je mets. Donc, j'ai mis du 20-27. Donc ici, 20-27, 3 quarts de pouce. Donc, on voit que l'ancien, il était complètement foutu. C'est pour ça que ça goûtait. Ouais, ouais. Mais là, des joints comme ça, tu ne trouves pas ça en magasin de bricolage. Donc, bon, il faut les commander. En tout cas, là où je suis, bricot marché, bricot dépôt, tout ça, il n'y a pas. Et après, il faut utiliser, donc, du 15-21, un demi-pouce. Voilà, 15-21 demi-pouce. Donc là, j'ai mes joints tout neufs. Je vais pouvoir les mettre. C'est lui, là. Et là, je le visse à la main. Voilà. Donc, on voit quand même que là, ce joint-là, il est super bien adapté. Et là, avec le récrou, on voit que là, il y a une sorte de réduction. C'est bizarre, le truc. Donc, le vissage se fait toujours à la main. Alors, il faut bien le mettre dans l'axe. Voilà, parce que si on ne peut pas le visse à la main, c'est qu'on n'est pas aligné. Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Il faut que ce soit aligné. Car si tu serres ça en biais, tu vas casser le filetage. Et la pièce sera morte. Donc là, je serre à la main. C'est bon. Maintenant, je mets les petits. Voilà, on aligne bien tout ça. C'est super. OK. Là, la même chose. Voilà. On voit qu'il y a un petit peu de saloper dans le filetage. Calcaire. Parce qu'il y a sûrement déjà eu des petites fuites. Voilà. Là, je serre à la main. Super. Donc là, maintenant, je serre à la clé. Voilà. Donc, je ne sers pas non plus comme un bourrin. C'est bon. Voilà, je serre. C'est bon. Après, bien sûr, suivant ce que ça dit, peut-être que je vais remettre un coup de serrage. Voilà. Donc là, comme l'écrou, il est de l'autre côté, ça marche à l'envers, le vissage. Maintenant, je serre. C'est bon. Pas plus. Donc là, pareil, je serre. Voilà. Pas plus. Donc, maintenant, là, je vais remettre en eau. Je vais d'abord essuyer ça avec un soupalin, là, pour que ce soit sec. Et je vais ouvrir gentiment pour voir. Déjà, pour voir s'il n'y a pas de fuites, après, j'ouvrirai de manière normale. On ne sait jamais, parce que peut-être qu'il y a un truc que je n'ai pas vu. Et quand je vais ouvrir, ça va pisser de partout. Donc, il faut y aller doucement que les ouvertures, c'est-à-dire lorsque l'on remet en eau un circuit. Ok, donc, j'ai remis en eau. Donc, là, je regarde bien. Bon, tout est bon. Là, c'est bon. Donc, là, j'ouvre gentiment l'eau. Ouais, il y a de l'eau. Super. Et l'eau chaude. Pour purger le réseau. Ouais, doucement, parce que je n'ai pas envie d'exploser ma branbrane. Elle est toute neuve. Ça serait con, quoi. Ça serait très, très con. Là, c'est de l'air, ça. C'est bon ? Il n'y a plus d'air ? Voilà, il n'y a plus d'air. Donc, là, je fais du puisage. Je vois que, lui, ça ne fuit pas pour le moment. Donc, le joint est neuf. Donc, c'est encore un peu ché que ça fuit. J'ai nettoyé la portée, tout ça. Donc, ça, après, il faudra le contrôler en réel. C'est-à-dire quand de l'eau chaude sera puiser. Quand la chaudière fonctionnera. Donc, là, qu'est-ce que l'on a ? Pas de fuite. Et là, là, ici, là, pas de fuite. Donc, tout est OK. Donc, il n'y a plus qu'à remettre en marche la chaudière et faire un contrôle. Donc, là, j'ai mis la chaudière sous pression en eau. Donc, sortie réducteur de pression, on est à 3 barres. Donc, après, j'ai fait le tour de tous les raccords. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas de fuite. De ce côté-là, il n'y a pas de fuite sur les parties où je suis intervenu. Sauf que, au niveau du robinet haut à droite, je constate une goutte. Mais là, je n'y ai pas touché. Là, on peut voir sous la chaudière et donc sous la valve à eau. Et donc, comme il y a une petite goutte qui coule, qu'est-ce que je fais ? Je ne change pas le joint parce que là, je suis pression d'eau. Je resserre d'un coup parce que là, je n'y ai pas touché. Je ne l'ai pas démontré. Donc, je resserre et je constate qu'il n'y a plus de fuite. Sachant que, bien sûr, si après, ça refuit, je suis obligé de démonter cette partie-là pour changer le joint. Donc là, on est au niveau du robinet d'eau froide de la chaudière qui n'est plus étanche d'ailleurs. Lorsqu'on le ferme. D'ailleurs, on voit qu'il y a eu le téléphone qui sort. À mon avis, il a déjà été démonté il y a probablement très, très longtemps. Après avoir fait le tour et donc, il n'y a pas de fuite, je vais pouvoir faire la mise à feu de la chaudière pour voir si tout fonctionne correctement au niveau de l'eau chaude. Donc, j'ouvre le gaz. Gentiment. Donc là, le gaz, je n'y ai pas touché. Donc là, après, je vais la mettre en marche. Donc là, je suis sur le point. On entend le gaz qui est libéré. Je fais l'étincelle. Donc là, tu vois, le piézo ne marche plus. Voilà. Et là, ça sent le gaz. Donc quand tu as le piézo qui ne marche plus, tu as deux solutions. Soit tu utilises l'allumette. Donc là, dans ce cas-là, c'est facile. Et quand tu as un sticks, donc un chauffe-eau à accumulation mais au gaz, souvent, ton allumette, tu ne pourras jamais la passer parce qu'entre là où tu as le trou, pour passer une allumette ou un truc comme ça, il faut que ton allumette fasse au moins 5-6 cm de long. Et comme tu le vois, une allumette, ce n'est pas très long. Donc là, je peux le faire à l'allumette, mais je vais montrer l'autre outil qui est adapté pour faire ce genre de choses. C'est ça. C'est un allume-flamme. Là, j'appuie comme ça. Et voilà. Donc c'est ça aussi avec les cheveux d'air. Quand tu manipules le piezo, donc il peut se décharger, on voit là, il y a le... Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Là, on a l'électrope d'allumage. Le piezo, il est peut-être à l'intérieur. Je ne sais pas. Je crois que je pense que c'est cette chose-là, le piezo là. Ouais, c'est ça. On va venir, je vais refaire un test. Bon, ça ne marche pas. Donc le piezo est mort, mais je ne vais pas le changer parce que je n'en ai pas besoin du piezo. Ce que j'ai besoin, c'est de... Je vais le faire. Je vais essayer de faire les deux. Là, j'allume. Voilà. Donc là, j'allume ma veilleuse avec mon... l'allume-flamme. J'attends 30 secondes. Voilà. Et là, j'ai mis la puissance à fond. Je ne vais pas la mettre à fond parce que je n'ai pas besoin. Et donc là, tu vois la flamme. Donc si j'ouvre l'eau chaude, gentiment. Voilà. Donc là, je vois que mon piezo est mort. Je suis pratiquement sûr que la pièce de rechange ne se fait plus. Il faut voir. Je vais regarder sur Google. Bon, en tout cas, ça fait du bruit, une veilleuse qui fonctionne. En tout cas, ça marche bien. Quand tu fais du dépannage, il faut toujours avoir ça. Ça te sauvera la vie. Surtout sur les chauffe-eau accumulation gaz. Des fois, il faut rentrer 5-6 cm. Sans ça, tu ne peux pas. Avec les allumettes classiques, c'est trop petit, pas assez long. Et le piezo, quand il te lâche, bien sûr, c'est quand tu manipules la chaudière. C'est toujours comme ça. C'est normal. C'est quand tu en as besoin que ça ne fonctionne plus. Et surtout que les piezoélectriques, bon, voilà, avec le temps, ça ne marche plus. Donc bon, après, il faut dire au client, si jamais il doit réallumer sa chaudière, il sera obligé de le faire avec une allumette. Ou alors, il s'achète avec des allumettes longues. Ça existe. Après, si la pièce se fait, les piezo, ça change. Mais bon, je ne suis pas sûr que ça se fasse toujours. Après, comme je l'ai dit, les chaudières, moins qu'ils touchent, il mieux c'est. Après, quand elles sont en panne, tu n'as pas le choix. Mais tu vois, à force de manipuler le piezo, il ne marche plus. bon, je refais un test quand même. Super. La mise à feu se fait bien. Je mets un peu d'eau froide. Donc là, j'ai laissé les réglages d'avant. Ça aussi, c'est hyper important avant de démonter, c'est de repérer les réglages qui fonctionnaient bien avant. Voilà, c'est bon. Nickel. Voilà, donc je ne vais pas trop y toucher à ça parce que je me suis rendu compte d'un truc avec cette choyère-là. C'est que quand tu manipules le sélecteur, donc c'est pour la température de l'eau, eh bien, à force de le manipuler, tu peux avoir de l'eau qui coule ici. D'accord ? Donc c'est pour ça, je ne vais plus me rendre compte la dernière fois, donc c'est pour ça que je ne vais pas y toucher. Je vais juste rajouter quelques compléments d'informations. Mais tu vois, là, là, ça coule une goutte, mais après, ça va s'arrêter, heureusement. Donc c'est pour ça. Là, c'est réglé, je n'y touche plus parce que je n'ai pas envie de la bousiller. Comme je l'ai dit, je ne suis pas dans un centre de formation. Ce n'est pas une chaudière d'apprentissage, c'est une vraie chaudière. Donc là, je vais remettre le capot. Et donc, pour le remontage, c'est la même chose, mais à l'inverse. voilà, doucement, je contrôle que ça, c'est bien mis, c'est bon. Donc après, je remets le petit écrou. Et après, je remets la pièce, le bouton du haut, le bouton gaz et le bouton pour le sélecteur de chauffe. Et puis voilà. Donc l'idée avec ces deux boutons-là, donc ce bouton-là, c'est pour, comme je l'ai dit, allumer la chaudière, l'éteindre. Mais là, tu vois qu'ici, c'est mini, maxi, donc la grande femme, c'est-à-dire que quand tu le m'affonds, tu as la puissance maxi, en tout cas au niveau du bloc gaz, il développera sa puissance maximum. Donc là, on voit qu'il n'est pas à fond, il est un peu au milieu là. Et ça, c'est aussi le sélecteur de température. 4, c'est la température minimum, c'est-à-dire que quand tu veux ouvrir ton robinet, même à fond, le brûleur restera éteint, c'est clair. Et plus tu montes, et à un moment donné, quand tu ouvrir ton robinet, le brûleur va se mettre en marche vers ici. Donc après, le problème de ces chaudières-là, c'est que quand tu fais tes vrais tests, il faut faire tes tests avec la salle de bain, c'est-à-dire que c'est le plus important, c'est-à-dire quand tu prends ta douche ou l'idée, c'est que quand tu prends ta douche, que tu aies de l'eau chaude, mais qu'au bout de, je ne sais pas, moi, 20 secondes, tu n'es pas de l'eau froide, car ça, c'est le gros problème avec ces chaudières-là, c'est que tu mets l'eau chaude, et puis tu mets un peu d'eau froide, et puis tu n'as que de l'eau froide. Donc après, il faut faire des tests en réel, après, il faut éteindre le robinet et rallumer le robinet, parce que des fois, tu fais des réglages en fonctionnement, ça marche, mais lorsque tu éteins, OK, pas de souci, mais quand tu rallumes, ça ne marche plus. Donc là, 45-50 degrés, il faut rajouter de l'eau froide pour ne pas se brûler. Là, on n'est pas à fond, parce que ça ne sert à rien, parce qu'à chaque fois que l'eau chaude est utilisée, vu que la chaudière est l'idée, c'est qu'un seul point de puissage qui est en fonctionnement. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas qui va prendre sa douche et l'autre va faire la vaisselle en même temps, c'est clair. Sinon, il y aura un souci, car la chaudière quand même à 40 ans. Voilà. Et ne pas oublier que lorsqu'on emploie avec le débit d'eau chaude, il faut nettoyer tous les diffuseurs des robinets et surtout la pomme de douche, parce que dedans, il peut y avoir du tart, du calcaire, des saloperies, comme on a pu le voir quand j'ai démonté. Car ici, moi, je le vois, comme il n'y a pas de filtre sur l'appartement, dans les diffuseurs, il y a toujours des sortes de gravier, il y a de la merde tout le temps. Donc voilà, comment on nettoie une pomme de douche ? Ça, je ferai une petite vidéo juste après, parce que c'est vrai que ça, c'est un dépannage facile parce que ça brille le débit d'eau chaude. Donc au niveau de la chaudière, au bout d'un moment, quand tu vas ouvrir ton eau chaude, tu auras de l'eau froide assez vite. Donc il suffit juste de nettoyer la pomme de douche et de la mettre dans du vinaigre blanc mais je ferai une petite vidéo là-dessus. Parce que c'est intéressant à savoir comment on fait pour enlever les saloperies qu'il y a dans une pomme de douche. Voilà. Je rajouterai aussi que pour ne pas avoir de problème avec ce type de chaudière-là lorsque tu prends une douche, il faut avoir des pommes de douche très simples. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à l'intérieur il y ait des limiteurs de débit. C'est-à-dire que quand tu fais ton puissage de chaud à la pomme de douche, eh bien quand tu as un limiteur de débit à l'intérieur, le débit de chaud ne peut être pas suffisant pour la chaudière au niveau de la valve à eau ce qui fait que tu as de l'eau chaude au début puis quelques secondes après, 10-15 secondes après, tu n'as que de l'eau froide. Donc ça, il faut y penser. Alors là, juste sur l'arrivée d'eau froide, il y avait une petite fuite. Je voyais une goutte couler. Donc je vais resserrer un petit coup. Voilà. Donc après, cette pièce-là, elle a été fêtée sur le processus de chaudière-là. C'est un robinet qui a été soudé. Donc ce robinet, il est peu étanche, il faudrait tout remplacer. Mais bon, ça, je ne veux pas y toucher. À partir du moment où pour moi, ça ne coule pas parce qu'après, il faut remplacer le joint. Mais bon, comme je l'ai dit, comme c'est très vieux, si ça ne fuit pas, je ne touche pas. Il faut se méfier avec les deux trucs. Est-ce que ça peut te lâcher à tout moment ? Donc là, je recontrôle, pas de fuite d'eau sous la valve à eau. Là, on peut voir une photo sous la chaudière. On peut voir que tout est en place. Et donc là, on peut voir la chaudière remonter. Tout est OK. Donc, voilà la pièce, la vieille. Donc si on le démonte, on voit qu'il y a ça, là. on voit que dedans, c'est creux. Et les deux trous que l'on peut voir ici, là, on les voit à l'intérieur, là, donc c'est percé. Après, qu'est-ce que l'on a là ? On a le ressort et ça, on a une sorte de joint. Voilà. Et dedans, ben, voilà, c'est juste un trou. Donc ça, ça va comme ça. Ça, c'est sûrement pour l'étanchéité. Le ressort va dedans. Et donc ça, ça va comme ça. Voilà. Et donc, si c'est percé, sûrement, c'est parce que l'eau, l'eau doit rentrer à l'intérieur. Et quand la membrane, ben, régule, ça doit faire ça. Donc c'est sûrement pour évacuer l'eau, pour équilibrer les pressions. C'est sûr. Et ça, ça pousse sur la membrane. Et quand l'eau passe, ça crée une dépression au-dessus de la membrane, c'est-à-dire dans la membrane, parce que la membrane, elle est dans la sorte de... Parce que dans la membrane, on l'a vu, il y a une coquille. Dedans, il y a le piston. Donc il y a une pression là-dedans. Puis sous la membrane, il y a une autre pression. Donc voilà, par dépression, quand l'eau passe, l'eau pousse la membrane. Et puis ça, je pense que ça doit aider aussi. Le régulateur de débito. Alors, j'en avais parlé dans la vidéo précédente. Cette histoire de réglage du débito. Donc c'est pas clair dans la documentation. On voit pas trop bien. Puis dans la documentation, la chaudière qu'il y avait, c'était pas la même que celle que j'ai, même si elles ont le même nom. Où il disait, au niveau du réglage du débito, la figure 9, en vissant la vis 12, donc ça ressemble, le ray, à ça. Même si sur le schéma, c'est pas du tout ça. C'est une tige qui est plus longue. On l'a vu dans la vidéo précédente. Donc en vissant la vis 12, on diminue le débito. Donc là, si je visse encore plus, peut-être que je diminuerais le débit d'eau chaude, bien sûr, on parle de l'eau chaude. En dévissant, on l'augmente. Réglez l'appareil pour obtenir 6,5 litres minutes d'eau à 65 degrés Celsius environ. Lorsque le remis de puisage est ouvert en grand, en partant d'une température de froid de 15 degrés Celsius. Donc comme on l'a vu dans cette vidéo-là, je l'ai serré. Je l'ai rentré de 3 mm, comme il était avant. Bon voilà, ça marche très bien. Ça fait 40 ans que ça marche très bien, sauf quand la membrane se perfore ou se déchire. Donc ça fonctionne. J'y touche plus, mais c'est vrai que là, j'ai un doute au niveau de la documentation. Si en resserrant le régulateur d'eau, comme ils disent, en le vissant, donc en vissant la vis, est-ce que ça a diminué le débit d'eau ? Je ne sais pas. Et puis en plus, je n'ai pas de débit mètre pour mesurer ça. Voilà le petit complément d'information que je voulais rajouter. Bon, en regardant de nouveau la vidéo au montage, je suis quasiment sûr que là où j'ai mis la flèche sur mon modèle de Valvao, c'est ça, ce qu'ils appellent la vis de réglage de débit d'eau. Même quand je l'essaye sur cette chaudière-là, ce n'est pas pas grand au niveau du débit d'eau chaude, mais après, comme je l'ai dit, c'est une très vieille chaudière, donc peut-être que ça y fait. Mais ouais, je suis quasiment sûr à 80% que c'est ça. Cette vis-là, j'aurais dû prendre une photo parce qu'on voit qu'il y a un petit orifice en sortie de cette tige-là pour voir comment c'est foutu. Tu dois plus ou moins laisser passer de l'eau chaude quand tu tournes avec le sélecteur cette tige. Donc voilà pour le complément d'information que je voulais rajouter. Alors en conclusion, alors je n'en ai pas parlé mais du prix de la pochette du régulateur d'eau. Donc là, c'est 33,39€ TTC sans les frais de port car j'ai eu des frais de port. Et au niveau des joints, voilà le prix. Donc en gros, c'est 2,60€ la petite pochette. En gros, il y en a pour moins de 10€. Donc je mets ça parce que je suis cru de savoir dans 8 ans si ces pièces de rechange se font toujours à combien elles seront. Donc voilà pour cette série de vidéos. Ça avait commencé avec la vidéo chaude de 131 où le réducteur de pression avait lâché. Ça avait provoqué l'éclatement du robinet flotteur du WC. Donc ça avait mis la flotte partout et ça avait déchiré la membrane de la valve à eau de la chaudière. Et j'ai remplacé en priorité le robinet flotteur parce qu'aller au compteur d'eau pour fermer et ouvrir l'arrivée d'eau froide c'est un peu pénible. Après, dans cette vidéo-là, chaude de 132, j'ai remplacé le réducteur de pression par un 9 et j'ai fait l'autopsie du vieux aussi, je l'ai démonté. Dans la vidéo show 233, le mécanisme de chasse d'eau me lâche. Donc c'est pour ça que je le change. Probablement, quand j'ai changé le robinet flotteur vu que la chasse d'eau avait une quinzaine d'années et le plastique était très vieux, la fixation a cassé entre le câble et la chasse. Donc là, j'ai fait le remplacement de la chasse d'eau qui a été intéressant c'est que comme c'était corrodé il a fallu couper les tiges filetées ou les vis. Et après, quand j'ai reçu ma pièce, la première pièce, la valve à eau, la membrane, je l'ai remplacée dans la vidéo show 234 et malheureusement je n'ai pas eu les deux pièces en même temps et donc dans cette vidéo-là show 235, j'ai remplacé le régulateur d'eau. La chaudière fonctionne, il y a de l'eau chaude, il n'y a plus de fuite d'eau, nickel. On apprécie les douches à l'eau chaude car l'eau froide ça agresse sévèrement. Donc voilà pour cette vidéo la suite dans le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501